Le buzz people du jour, pour terminer, est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, je vous écoute. Voilà. Vous allez nous le dire. Oui, je vais vous le dire. C'est la comédie musicale aux adaptées du compte. Et demain, c'est la grande première, OREX. Dimanche, ce sera la Générale. Le stress monte, monte, monte. Et en exclusivité, les producteurs nous ont laissé assister aux dernières répétitions. Donc, les coulisses et tous les secrets de fabrication, c'est ce sujet signé Sarah Amouadis. Dovathia, producteur de comédie musicale, fait un nouveau Paris. adapté sur scène l'un des plus célèbres contes pour enfants, le magicien d'Oz. L'idée du magicien d'Oz est venue parce que j'étais très marqué par le film enfant. Et devenu adulte, j'avais très envie de faire un spectacle pour enfants. Et pour interpréter le rôle de Doty, la révélation du soldat rose, Marie Facundo. J'adore tout ce qui touche à l'enfance. Et puis j'ai un côté très petite fille, encore même si j'ai 23 ans. Après seulement 4 semaines de répétition, comment Dovathia et son équipe vont-ils relever le défi ? Quels sont les secrets de fabrication ? Immersion dans les coulisses. J-4 avant la première de Doty et le magicien d'Oz. C'est l'heure des derniers réglages. Tout doit être parfait. Les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Danse, chant, acrobatie. Les comédiens doivent savoir tout faire. En coulisses, le stress n'est pas le pas. J'arrive ! Déjà, il arrête de parler. On ne va pas accrocher. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on entend alors ? La musique ? Il n'y a que la musique. C'est un peu difficile parce qu'on découvre tout en même temps. Le son, les lumières, les décors et tac, tac, tac. Donc bon, c'est un peu stressant. Mais je suis impatiente. Super impatiente. On se sent très stressé. Toujours. Moi et surtout moi. Moi, c'est toujours mon meilleur ami associé, Albert. Lui, c'est le positif. Mais t'inquiète pas, ça va marcher. T'inquiète pas. Et moi, les jours de première, je suis au bar en train de me saouler la gueule. Parce que je ne supporte pas le stress de la première. Donc stressé et en même temps rassuré par ce que j'ai vu. Dovathia, l'homme des défis. Après Mozart, il s'attaque donc à un classique du cinéma hollywoodien. Mais dans une version résolument plus moderne. Le univers est vert. Oui, c'est vert. Tout vert. Tout le monde, il est vert. Quand on m'a proposé le thème du Magicien 12, qui est quand même une très belle histoire, mais qui peut traverser le temps. Effectivement, on s'est servi de cette histoire comme base. Maintenant, on s'est autorisé toutes les libertés possibles et surtout de le moderniser. On retrouve évidemment le personnage principal de cette jeune orpheline, d'Oti, accompagnée d'un lion, d'un épouvantail et d'un bûcheron. Maintenant, autour de ça, on s'est autorisé une libre interprétation. Autre difficulté, pour la première fois, Dovathia s'adresse à un public d'enfants et les codes ne sont plus les mêmes. Les enfants, c'est le plus beau des publics, mais c'est en même temps le public le plus exigeant. Surtout à notre époque, ils sont plutôt servis par beaucoup de choses et beaucoup de contenu. Il a fallu apporter une attention particulière à tout. Mais de mes joies, de mes joies, et que j'ai été méchante, que j'ai des lèvres, et que personne ne m'aimerait plus jamais. Ce qui change entre quand on fait le Roi-Soleil, le 10 commandements ou Mozart, c'est qu'on s'adresse aux enfants. Et quand on s'adresse aux enfants, c'est très dur, parce qu'il faut que les enfants comprennent, parler à l'émotion des enfants, mais tout en ne les prenant pas pour des imbéciles. Dottier, le magicien d'Oz, la première c'est donc demain, au Grand Rex. Merci beaucoup Mathieu Delormeau. Merci.